Les services météo avaient prévu des rafales à 90 km heure. Les 130 km heure ont finalement été atteints à Istanbul, ville de 15 millions d'habitants. Quatre personnes, dont un ressortissant étranger, ont perdu la vie et 19 de nos concitoyens ont été blessés, dont trois grièvements, a indiqué le gouverneurat d'Istanbul dans un communiqué, citant un bilan établi par l'Agence Gouvernementale de Gestion des Catastrophes Naturelles. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent la violence de cette tempête en pleine ville. Une vidéo de l'agence turque DH a montré deux hommes et une poussette au sol sous les restes d'une charpente comme soufflée par une explosion, dans le quartier des Senyurtes à l'ouest d'Istanbul. Une femme a été tuée dans un quartier de l'ouest de la ville, frappée au visage par une poutre s'étant détachée de la toiture de son immeuble, selon DHHA. Le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu a adressé ses condoléances aux victimes, appelant les habitants de la ville à la prudence, face aux risques d'accidents similaires ou à la « chute d'arbres et de poteaux » causés par les vents. La tour de l'horloge des douanes à Satolka, un des 39 districts d'Izbamboul, n'a pas résisté au rafale. D'autres images diffusées sur les réseaux sociaux et par des médias turcs montraient une toiture et une véranda s'envoler sous l'effet du vent, ainsi que des poids lourds couchés sur une voie rapide près d'Istanbul. Des dizaines de toitures ont été arrachées, près de 200 arbres ont chuté en raison de la tempête, et le trafic maritime a été suspendu sur le Bosphore, a également indiqué la mairie d'Istanbul. Cinq avions devant atterrir à Istanbul ont aussi été redirigés vers les aéroports d'Ankara et d'Izmir, selon la chaîne NTV. Par précaution. 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 Merci.